Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a moins d'une semaine, nous célébrions la fête de l'Annonciation où nous vîmes, l'ange Gabriel annonçait à la Très-Sainte Vierge Marie l'annonce du Sauveur, de sa venue et puis de la rédemption. Et face à cette annonce, la Très-Sainte Vierge Marie prononça son fiat, un fiat qui est absolument magnifique parce qu'il vient de Dieu, qui est l'auteur de tout bien, mais aussi parce qu'il fait rayonner toutes les vertus de la Très-Sainte Vierge Marie, qu'il exale un parfum d'une humanité renouvelée par la grâce et qui jusqu'à aujourd'hui résonne encore. Et ce fiat va conduire la Très-Sainte Vierge Marie au pied de la croix. Au pied de la croix, notre Très-Sainte Mère ne le redira pas, sûrement parce que l'excès de sa douleur l'empêchait de prononcer la moindre parole, il n'y avait plus de parole pour dire sa douleur. Mais toute son attitude, tout son être exprime ce fiat qu'elle renouvelle au pied de la croix. Et ce nouveau fiat de la Très-Sainte Vierge Marie est encore plus parfait que le précédent, pour plusieurs raisons. D'abord et toujours parce qu'il vient de Dieu, auteur de tout bien, et que Dieu, lorsque les difficultés, les épreuves sont plus grandes, donne des grâces plus abondantes. Ensuite, parce qu'il vient d'une créature qui est encore plus parfaite qu'au moment de l'Annonciation. En effet, il y avait un progrès de la Sainte Vierge dans la sainteté, non pas un progrès qui est similaire au nôtre. Nous, nous tâchons tant bien que mal d'éviter de tomber dans le péché. C'est là une grande partie de notre sanctification. Mais pour la Sainte Vierge Marie, son progrès consistait à avancer de plénitude de grâces en plénitude de grâces. À chaque instant, elle était totalement remplie de la grâce du bon Dieu et son amour lui faisait recevoir une abondance de grâces encore plus grande. Son fiat est plus parfait parce qu'elle n'est plus dans le silence de Nazareth, dans la paix de Nazareth, où la rédemption lui est annoncée, mais elle est encore un futur, certes un futur angoissant qui n'est pas sans douleur, mais au pied de la croix, c'est le spectacle de son fils qu'elle aura sous les yeux, son fils qui est à peine reconnaissable tant il a été martyrisé, tant il a été torturé, son fils qui n'est plus qu'une plaie vivante. Et c'est devant ce spectacle qui lui fendait son cœur qu'elle renouvellera son fiat. Et puis son fiat devant la croix, au pied de la croix, est plus parfait parce qu'elle n'est plus seulement la mère de Dieu comme à l'Annonciation, mais désormais elle est la mère de Dieu et des hommes. Et il ne faut pas croire que cette maternité divine que notre Seigneur va lui donner lors de sa mort sur la croix en disant « Fils, voilà ta mère » et « Femme, voici ton fils », il ne faut pas croire que cette maternité est allée sans douleur. La Très Sainte Vierge Marie désormais enfantera dans la douleur ses enfants, une douleur qui est spirituelle mais qui n'en est pas moins intense. Et donc la Très Sainte Vierge Marie au pied de la croix souffre désormais pour son Fils, pour la rédemption des hommes, mais aussi pour tous les hommes. Alors, regardons et admirons cette fermeté, cette constance de la Sainte Vierge Marie au pied de la croix et tâchons de l'imiter. Il y a une grande leçon à recevoir dans cette fermeté dans le bien. Bien souvent, notre âme est chancelante, elle tergiverse, elle est hésitante face aux tentations, face au bien qu'il y a à accomplir, face à notre devoir. Ce n'est pas là l'attitude qu'il nous faudrait avoir normalement, il nous faudrait imiter en toute chose cette fermeté. Dans le psaume 118, il est dit « anima mea in manibus meis semper » « Mon âme est toujours entre mes mains ». Et donc, la fermeté dans le bien devrait nous faire accomplir le bien d'une manière parfaite et sans hésitation à chaque instant, avec facilité, avec promptitude. Parce que la vertu et la grâce sont comme une seconde nature qui s'ancrent en nous et qui font que nous agissons spontanément de manière vertueuse. Alors, demandons à avoir cette facilité, cette vertu, cette constance dans le bien et étant bien persuadée que cela n'est pas le fruit de nos efforts, mais d'abord le fruit de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu met en nous, dans notre cœur. Et cet amour de Dieu, c'est bien devant notre Seigneur que nous pouvons l'acquérir et en particulier devant le spectacle de notre Seigneur en croix. Alors, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, à Notre-Dame des sept douleurs, de compatir aux souffrances de son Fils et ainsi d'acquérir, par cette contemplation, par cet amour toujours croissant, la fermeté et la constance dans le bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.